Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est installé et puis vous donner aussi mes premières impressions de l'arrivée au Japon. On est toujours sur la première journée, ça va être le mode vlog, vous avez bien compris et je voulais vous montrer donc la rue, la rue dans laquelle on est arrivé ce matin, en fait oui ce matin puisque nous on était décalés mais pour les japonais on est arrivé environ vers 15h ici à l'hôtel donc on est au Kais House Tokyo Oasis Hotel, c'est un hôtel qui se situe dans le quartier Asakusa qui est un quartier quand même assez populaire avec énormément de magasins alors ce que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo ce soir, c'est toutes les lumières qu'il y a dans la ville donc on va se balader un petit peu, on va faire le tour, on va voir toutes ces lumières, les magasins, comment ils sont illuminés Alors dans un premier temps j'ai décidé de tourner à droite de l'hôtel et de vous montrer un petit peu la galerie dans laquelle en fait on atterrit très très vite c'est une galerie qui est juste à côté de l'hôtel, elle est super bien illuminée on a fait le quartier cet après-midi avec Gabi, on est allé se balader un petit peu c'était vraiment gavé de monde, je vais essayer de voir si c'est plus sympa ce soir il y a pas mal de points où vous pouvez vous repérer ce qui est très très bien ici c'est que vous avez toujours quelqu'un qui peut vous filer la main si jamais vous êtes perdu donc n'hésitez pas à demander votre chemin à japonais bien sûr vous dites sumimasen, sumimasen c'est excusez moi et de cette façon vous portez attention, enfin il vous porte attention le japonais et après vous pouvez discuter avec lui alors on a fait le magasin cet après-midi je suis en train de passer devant un magasin qu'on a fait cet après-midi avec Gabi et comme j'ai pas fait la rue sur le côté gauche là, j'ai tourné à droite et puis je voudrais faire le magasin qui est sur la gauche alors on a été très surpris par exemple dans le métro, dans le train, c'est à dire le train qu'on a pris de Narita de l'aéroport pour aller à Sakusa là on a eu des gens qui nous ont demandé en anglais où est-ce qu'on allait des gens qui ne travaillent pas pour le train, enfin pour la compagnie ferroviaire c'est des gens qui prennent le train comme tout le monde et qui nous ont vus un petit peu galérer sur la carte, regarder et tout et qui sont venus de suite dire où est-ce que vous allez et bien vous devez faire ça, ça, ça et ça et ils vous aiguillent, c'est vraiment, voilà, c'est une qualité qui est incroyable que je pense on ne retrouve pas malheureusement en France et on ferait mieux de prendre exemple de temps en temps quand même voilà, donc là j'arrive dans une rue qui est assez piétonne et je vais vous montrer un petit peu l'ambiance ok, donc là vous avez l'ambiance un petit peu de cette rue vous voyez, il y a toujours du monde contrairement aux rues qui sont alors là, il faut que je fasse quand même attention parce que comme j'ai tourné à gauche d'habitude et là, pour le coup, j'ai tourné à droite que je me repère bon, de toute façon, j'ai mon téléphone avec moi comme ça, je ne serai pas perdu je vais vous montrer un truc aussi vous voyez, vous avez toujours en permanence au Japon des Combinis, ce qu'ils appellent des Lawson, Combinis, 7-Eleven vous avez plein de petits magasins qui sont ouverts pour que vous puissiez acheter de la nourriture et plein d'autres choses si vous avez besoin par exemple d'acheter une brosse à dents, du dentifrice, etc voilà, ici par exemple, une autre superette alors c'est très très lumineux en plus je ne suis même pas sûr qu'on va voir correctement l'image donc c'est toujours très très lumineux et vous avez ici tout un tas de produits là c'est plutôt axé sur les produits de beauté et pharmacie, etc voilà l'ambiance de la rue plein de vélos et ici une autre galerie allez, je vais prendre sur la gauche parce que j'avais déjà fait le tour de cette galerie j'ai envie de voir un petit peu des choses plus calmes mais tout aussi lumineuses ce que j'aime beaucoup, c'est il y a beaucoup beaucoup de lumière et c'est très, comment vous dire c'est coloré quoi c'est coloré vous en prenez plein les yeux en fait dans une rue japonaise c'est vraiment le choc des cultures voilà, je retrouve le quartier vous avez toujours des personnes comme là la personne qui est juste derrière moi qui est en train de vous dire venez manger dans mon restaurant n'hésitez pas, c'est pas très cher, etc ils font la pub de leur restaurant devant la vitrine du restaurant c'est rigolo ici vous avez tous les magasins qui étaient ouverts cet après-midi ils sont toujours très lumineux vous voyez que la façade elle-même avec sur les rideaux vous avez des dessins par exemple ici vous avez un dessin vous voyez c'est pas des rideaux comme en France où ils sont pas peints, ils sont gris là vous voyez il y a plein de dessins il y a plein d'écritures voilà qui représentent bien sûr le mont Fuji par exemple qu'on peut voir ici c'est encore plus décoratif vous voyez c'est quelque chose qui est quand même très sympa voilà en arrière fond vous avez la tour qui est magnifique une tour qui est beaucoup plus grande que la tour Eiffel bien entendu c'est quelque chose qui est vraiment monumental ici on peut pas la louper il y a plusieurs éclairages dessus je trouve ça étonnant de voir l'effervescence qu'il y avait tout à l'heure et puis maintenant ce coin beaucoup plus calme et en même temps je suis en train de faire du repérage pour un petit resto si ça se trouve je vais me le faire tout seul parce que Gabi il aime pas trop manger le soir oh regardez je tombe sur une équipe de télévision juste là hello hi how are you ? oh i'm fine thank you and you ? you are english ? no from israel israel ? how is this camera ? how ? this camera she have time code this camera if you put here you can change it to time code yes i can change this is GH5S ? it's palasonic ? no GH5 je tombe sur une équipe d'anglais d'Israël ? vous venez d'Israël ? oui ok et vous faites quoi comme vidéo ? comme type de vidéo ? on fait un petit épisode sur le japonais un épisode sur les touristes et un épisode pour les olympiques ah oui pour les jeux olympiques ok on va bientôt et vous c'est une télé ? c'est une télévision ? une télé ok moi c'est une chaîne YouTube ? YouTube c'est très rigolo de voir une équipe de tournage où en même temps on peut discuter il faut être réactif quand on tourne quand on fait des vidéos parce que ils ont plus de matériel que moi ça c'est clair mais mon fils commence à prendre le cinéma je veux acheter une caméra et moi j'avais égité entre le GH5 et le GH5S mais comme il n'était pas stabilisé j'ai préféré le GH5 tout le monde me dit que tu dois acheter le Sony 7 ? Alpha 7 Alpha 7 oui oui 3 mais je ne sais pas regarde là moi c'est stabilisé j'ai pris un Leica pour mettre sur l'objectif quelle est ? 8-18 8-18 8-18 Leica pas d'un Sonic Leica ok et puis tu prends l'Atomos regarde tu peux le porter à la main c'est pratique c'était très amusant de faire cette petite rencontre avec des amis israéliens voilà il y en avait un qui parlait français du coup on s'est mis à parler français alors je ne sais pas si j'ai bien cadré à un moment donné c'était un peu catastrophique le cadrage je crois mais on a échangé les coordonnées ils étaient en train de filmer pour la chaîne numéro 12 en Israël et ils faisaient un sujet concernant Tokyo notamment bientôt bon bien sûr les JO ils m'ont dit qu'ils avaient visité justement la tour dont je vous ai parlé tout à l'heure et peut-être qu'avec Gabi on pourra se faire un petit tour la semaine prochaine quand on reviendra du côté de Asakusa bonsoir donc voilà vous voyez là c'est plus calme les petits restaurants il y a moins de monde dans les rues je peux marcher en plein milieu de la rue alors que normalement vous pouvez pas le faire pendant la journée c'est pas possible parce que il y a trop de véhicules là alors ce qui est rigolo aussi que je note vous voyez c'est je sais pas si vous entendez il y a de la musique dans les rues quand vous marchez il y a de la musique en permanence et ça vous berce quoi vous marchez avec de la musique alors ça aussi je trouve ça très très agréable voilà on arrive dans une avenue très 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 imposante il y a beaucoup de bruit je vais parler un petit peu plus fort vous avez des des trucs comme ça alors qu'est ce que c'est ça c'est un magasin ah c'est un magasin de karaoké ouais ouais c'est pas un magasin donc vous rentrez et puis vous payez pour faire le karaoké voilà je voulais vous faire profiter quand même de l'ambiance de Tokyo c'est ici qu'on est arrivé ce matin dans le quartier de Asakusa alors quand vous arrivez par la bouse de métro en fait la bouse de métro elle est en face de nous là et vous vous retrouvez dans ce quartier voilà où vous avez une grande porte tout le monde est en train de filmer et de faire des photos de cette porte vous voyez alors si je passe par là ça va être assez sombre la ruelle donc bon je vais tester quand même je vais tourner sur la droite alors de suite c'est dingue hein parce que vous arrivez dans un carrefour c'est gigantesque et quelques rues plus loin c'est très tranquille c'est incroyable là je passe devant un restaurant et c'est un spécialiste du saké apparemment là un autre restaurant vous voyez vous avez du saké dans les vitrines il y a beaucoup beaucoup de monde dans les restaurants attention là c'est bondé hein donc ça c'est des restaurants qui sont assez huppés alors la carte par exemple ici avant que vous ayez compris la carte vous voyez un petit peu la complicité du truc donc ça fait un peu peur mais je peux vous assurer que c'est un des seuls restaurants que je vois comme ça parce que d'habitude c'est toujours très bien expliqué en fait tout ce quartier là c'est rempli de galeries et puis vous avez des rues comme ça qui sont perpendiculaires et qui sont assez sombres où vous avez des petits restaurants mais très peu de choses au final et d'un coup l'effervescence d'une ruelle ici où c'est très lumineux donc dans l'ensemble je suis ravi déjà de ce que je vois parce que c'est un dépaysement total je peux vous assurer que là j'en prends plein les yeux franchement allez je vous montre pour le plaisir je vous montre encore un autre magasin vous voyez vous avez ça qui est en permanence ouvert et dedans vous pouvez trouver tout un tas de bricoles c'est incroyable c'est des magasins fourre-tout en fait vous avez besoin je sais pas de coton-tige voilà vous en avez puis si vous avez besoin de manger vous avez ce qu'il faut on retrouve aussi des enseignes qu'on connaît un petit peu mieux vous voyez des enseignes type avec le grand M là vous voyez alors c'est quand même amusant parce que lorsque vous filmez ici dans une ruelle tous les japonais vous regardent vous passez pour un fou quoi alors que j'ai quand même l'habitude d'aller à Paris régulièrement et je vois beaucoup beaucoup de japonais qui filment et qui font des photos et nous ça nous dérange pas trop et apparemment je pense que c'est une question d'images ils aiment pas trop trop être filmés donc je me méfie des réactions je préfère me filmer plutôt que de filmer les gens et quand je le fais je préfère baisser la caméra de telle façon qu'on voit pas trop trop que je filme comme ça je dérange pas parce qu'on sait jamais une première impression une première journée presque très très riche en couleurs mais aussi je suis assez surpris de la réaction des gens qui sont hyper gentils qui vous proposent de l'aide si jamais vous êtes perdu si jamais vous avez besoin d'un coup de main etc vous pouvez toujours toujours poser une question vous dites soumis ma scène et puis vous posez votre question alors en anglais ils vous répondent en français ils comprennent pas forcément donc il faut faire l'effort de parler anglais éventuellement de faire un petit mot japonais je vais mettre un endroit un petit peu lumineux c'est la galerie qu'on a fait cet après midi avec Gabi regardez voilà ce point lumineux c'est quand même c'est assez incroyable je trouve il y avait très très peu enfin là il y a très peu de monde tout à l'heure il y avait un peu c'est incroyable j'arrivais pas passer avec la caméra et en plus j'étais qu'avec le téléphone j'étais pas avec le matériel que j'ai actuellement j'espère que ces images vont être agréables pour vous à regarder vous allez pouvoir découvrir l'ambiance de nuit de ces petites ruelles japonaises qui sont magnifiques je trouve je vais vous montrer quelque chose d'assez exceptionnel je vais mettre à côté je pense que c'est un flash mais méthode japonaise vous voyez regardez juste ici alors en fait je suis au niveau d'un stop donc je pense que si vous grillez le stop ici là vous faites claquer quoi je trouve ça très drôle c'était bondé de monde aussi ici tout à l'heure maintenant c'est plus des vélos quelques piétons et encore les taxis qui passent aussi mais bon voilà il y a aussi des zones d'affaires comme vous pouvez voir qui passent qui ont fini de manger et je pense que là ils vont rentrer chez eux donc là vous avez il y a trois rues et ici là vous avez un magasin de malades sur plusieurs étages regardez moi ça comment c'est beau voilà voilà alors il faut que je fasse attention parce que il y a quand même encore beaucoup de monde dans des grandes avenues comme ça et les japonais ils roulent avec leur vélo sur les trottoirs donc il y a énormément de vélos vous avez intérêt à faire gaffe où vous marchez parce que si vous ne regardez pas en face de vous vous pouvez vous prendre un vélo sans problème donc voilà il y a des vélos absolument partout les piétons ça s'enchevêtre un petit peu voilà alors c'est assez déroutant mais bon on s'habitue il faut s'habituer regardez le nombre de vélos qu'il y a dans cette rue voilà ça vous donne une idée un petit peu alors je sais bien qu'elle n'est pas très lumineuse à la rue mais voilà ça c'est le nombre de vélos qu'il y a dans cette rue c'est un truc de fou je tenais encore à remercier l'ensemble des gens qui ont participé à la cagnotte parce que grâce à vous et bien aujourd'hui je peux faire ces images et ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette cagnotte donc encore merci à tous merci à tous d'avoir participé d'y avoir pensé je crois que j'ai fait pratiquement le tour du quartier vous avez vu l'ensemble du quartier ici on va se diriger tout doucement vers l'hôtel mais bon je crois que vous avez un panel au niveau des images de nuit de l'ensemble du quartier de Asakusa vous avez l'impression que ce quartier là il est différent le jour et la nuit enfin je veux dire il n'y a pas photo c'est plus intéressant moi je vous conseille si vous venez au Japon vous venez de nuit mais sortez de votre hôtel à 19h 20h là quand la nuit elle commence à tomber mais c'est super beau quoi vous avez des couleurs partout dans les rues c'est magnifique c'est assez incroyable à voir quoi rien que ça ça vaut la balade vous voyez je suis très content d'avoir laissé Gabi dans l'hôtel et d'avoir pu comme ça profiter un petit peu de cette ambiance alors des petites choses à savoir lorsque vous allez au Japon considérez qu'il faut toujours payer en liquide ça c'est un truc basique là vous faites votre chance quand vous arrivez à l'aéroport vous prenez du liquide sur vous en permanence parce que quand vous voulez manger quand vous voulez faire quelque chose ou quoi il faut avoir du liquide après j'ai pas encore pris la carte passe mot au final mais on va la prendre je pense pour demain pour le métro donc ça nous fera une petite découverte aussi sur les machines apparemment c'est très très simple je vous conseille également lorsque vous êtes au Japon de ne pas parler trop fort dans le métro donc le métro il faut pas téléphoner il faut pas parler fort il faut mettre vos bagages si vous avez beaucoup de bagages vous les mettez dans un coin vous asseyez ou même vous restez debout dès qu'il y a du monde voilà savoir les formules de politesse toutes ces choses là les japonais ils apprécient énormément je sais que lorsqu'on arrive à Narita c'était compliqué de savoir comment on allait aller à l'hôtel parce que il faut faire 60 km depuis Narita jusqu'à Tokyo jusqu'ici à Asakusa justement le quartier et donc c'était un petit peu compliqué pour venir mais compliqué dans le sens où c'était surtout que c'est assez incompréhensible au niveau du circuit du parcours parce qu'il y a plusieurs métro trains qui vont alors de Narita c'est pas le métro c'est le train il y a le Skyliner vous avez le train normal nous on a pris un train normal ça nous a coûté 1200 yens chacun 1300 yens chacun 2600 yens à 2 et ce qui correspond à peu près à 10 euros le ticket donc franchement ça vaut pas le coup de payer presque 120 euros de taxi si jamais vous prenez le taxi ça va vous coûter ça si vous voulez venir jusqu'à Tokyo centre donc prenez le train vous allez faire des économies alors j'ai remarqué aussi un truc au Japon autant vous avez des magasins traditionnels autant vous avez des japonais qui sont très modernes je veux dire j'ai vu énormément de japonais se balader avec des téléphones portables avec des stabilisateurs pour faire leurs images même des images familiales donc c'est pour vous dire à quel point ils sont au top de la modernité j'ai remarqué aussi que les véhicules par exemple ils sont très petits pour se faufiler dans les rues c'est des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe bon on a très... franchement le dépaysement c'est total si vous voulez faire un voyage qui va vous dépayser là moi en une journée déjà j'en ai pris plein les yeux je m'attendais à un dépaysement total au niveau de la culture et je suis servi je peux vous dire parce que bah là il y a quand même un truc de fou c'est à dire une façon différente de vivre clairement je pense que ce mode de culture en France on l'a un peu perdu bonjour les français donc là on a... je viens de... j'ai rencontré en fait une équipe d'Israël qui faisait des vidéos et là encore des français sur les petites ruelles comme ça le soir on rencontre énormément d'étrangers mais on rencontre aussi des amis français donc des amis de Haras ça fait deux semaines que vous êtes là ? ça fait deux semaines exactement ouais on était parti à Osaka au début pendant une semaine on avait fait Kobe et puis Kyoto alors comment c'est ? bah Kyoto c'est vraiment une belle ville le paysage il est magnifique d'accord faudrait bien aller faire un tour ouais et après là on est arrivé ici et donc voilà quoi ok et vous pareil ? bah ouais on était ensemble mais moi ce que j'ai préféré franchement c'est la ville de Kobe je la conseille à tout le monde la ville de Kobe ? ouais pourquoi cette ville ? bah déjà je la trouve vivante et puis tout est à proximité de la gare de Sinomaya c'est ça la gare ? et c'était vraiment sympa bah je te conseille aussi des restos vous vous repartez demain ? ah d'accord et lundi boulot et lundi boulot ? ouais exactement qu'est ce que vous faites dans la vie ? moi je suis électricien d'accord et toi aussi ? dans la logistique dans la logistique ok en tout cas c'était un super plaisir de vous avoir croisé j'espère que vous allez bien voir bah j'espère voir la vidéo surtout bah vous tapez Nishikan Bonsai et puis bah ouais je vais faire des vlogs et comme ça et ça c'est la deuxième vidéo la première vidéo c'est l'arrivée etc et puis voilà d'accord ça marche bon courage à toi ciao les gars rentrez bien et bon retour en France vous voyez comme quoi c'est super agréable donc de discuter comme ça avec des gens vous rencontrez des gens dans la rue et puis c'est un moment exceptionnel franchement que je vis tout à l'heure l'équipe d'Israéliens qui faisait un petit film alors j'étais en train de vous dire mais qu'est ce que je vous conseille qu'est ce que je vous conseille venez on va se balader dans des ruelles complètement toutes petites regardez vous passez d'une grande ruelle lumineuse à quelque chose vous voyez bon on va pas trop trop voir au niveau de la luminosité mais on va arriver dans un endroit qui est un petit peu plus lumineux c'est tout petit c'est des ruelles la rue si j'écarte les bras je pense que j'arrive à toucher les murs de chaque côté un petit peu plus grande on va dire qu'elle fait deux mètres la rue de large j'arrive pas à toucher le côté mais c'est limite c'est incroyable cette rue on a parlé de coût mais il n'y aura pas de tabou c'est à dire qu'au niveau des sous on va vous dire clairement ce que ce qu'on a fait par exemple ce midi on a mangé avec Gabi ça nous a coûté 3400 yens 3400 yens ça correspond à 13 euros chacun à peu près 13 14 euros chacun quand l'actuellement le cours du yens c'est pour un euro vous avez 115 yens donc vous diviser par 115 pour savoir le prix en euros de ce que ça peut vous coûter lorsque vous allez sur une restauration par exemple et bien vous pouvez vous avez énormément de restaurants qui proposent des photos des photos ou des plats en plastique représentatif du plat que vous allez avoir servi et donc c'est tout simple il suffit juste de désigner la photo que vous voulez sans pour autant parler en japonais et de suite ils vont vous servir le plat dans les quelques minutes qui suivent le programme pour demain ça va être assez chargé on va découvrir donc le village Omia alors le village Omia c'est quelque chose qui est maintenant assez connu dans le milieu du bonsai sauf que nous avons la très grande joie de pouvoir visiter le musée Omia je vais pouvoir filmer grâce notamment aux connaissances de Alexandre Escudero donc je tenais à beaucoup le remercier parce que c'est grâce à lui qu'on a l'autorisation de filmer à l'intérieur du musée et donc on va voir demain comment ça se passe on a rendez-vous à 9h le matin et puis on va commencer entre 9h et 9h30 et puis on va commencer notre visite par le musée ensuite on fera le tour de plusieurs pépinières on fera normalement 4 ou 5 pépinières ce qui est prévu donc programme très chargé on va se balader toute la journée on mangera sur le village Omia et on reviendra le soir ici manger avec le frère de Alex et puis Alex bien sûr puisqu'il va nous rejoindre il arrive ce soir en fait en avion et normalement il a dû d'ailleurs atterrir au moment où je tourne ces images j'ai passé un agréable moment à tourner cette vidéo parce que c'est très rigolo de se balader dans les rues de discuter face à sa caméra de passer pour un fou parce que les japonais me regardent de façon bizarre pour certains les filles rigolent et les hommes sont un petit peu interloqués de temps en temps il y en a qui font des petits signes et tout mais des fois ça peut arriver aussi qu'ils vous disent d'arrêter de filmer parce qu'ils veulent pas être filmés ce que je peux comprendre et donc moi de suite je baisse la caméra donc là je suis de nouveau arrivé à l'hôtel je suis juste devant l'hôtel voyez on a fait le petit tour à pied des petites recommandations à l'hôtel vous vous déchaussez quand vous arrivez on vous donne des chaussons vous pouvez marcher pieds nus également et puis ensuite on vous explique tout vous avez la wifi on a la wifi en dispo gratuit alors c'est ça qui est vachement bien aussi au Japon il y a plein d'endroits où vous avez la wifi gratuite donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter une carte prépayée sur le site vivre le japon une carte prépayée qui va vous coûter aux alentours de 25 euros je crois je me rappelle plus quand j'ai payé 20 à 25 euros et en fait ça ça va vous servir pour notamment google maps pour pouvoir vous balader moi j'ai le programme et google maps notamment bien sûr l'hôtel pour pas me paumer dans le quartier si jamais je vais un peu trop loin et que je sais plus où je suis donc je programme ça sur google maps et puis ensuite je vais me balader j'appuie un moment sur le bouton google maps et hop ça me donne le trajet itinéraire à pied itinéraire en métro en vélo en bus vous avez tous les itinéraires donc ça c'est quelque chose que je vous conseille vraiment utiliser google maps quoi c'est vraiment pratique comme application j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question comme d'habitude je vous réponds n'oubliez pas de liker de partager abonnez vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo je vous laisse le lien du site vivre le japon et puis peut-être d'autres sites que je vais trouver intéressant pour visiter notamment le japon quant à moi je vous retrouve très vite dans un nouveau vlog sur cette chaîne et on va commencer à parler bonsai très sérieusement à partir de demain allez ciao